Bonjour, Marc Fleurier, coach et accompagnateur sur le chemin de l'éveil. Et aujourd'hui, une vidéo de la série L'art d'être pleinement vivant. Cette vidéo s'intitule « Oser être pleinement vivant » parce que vous allez voir qu'il existe un facteur clé, un facteur décisif pour passer de l'état de non-vivant, un état où la vie n'a plus de goût, un état beaucoup plus vivant, beaucoup plus vraiment vous-même. Ce facteur clé, j'en ai déjà parlé sur mon site, j'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos, et je vois encore que c'est nécessaire d'y revenir parce que tant de gens le sous-estiment ou croient que ce n'est qu'une option. Ce facteur clé, il est dans le titre, c'est « Oser être pleinement vivant ». C'est avant tout une question de oser. Tant que vous n'oserez pas, il vous sera très difficile d'être vous-même de plus en plus vivant et de rendre toute votre vie elle-même plus vivante, une vie qu'a du goût, comme je le dis souvent. « Oser », ça peut sembler anodin, et pourtant, ce n'est pas une option. Tout ce que je suis, tout ce que je connais, à un moment ou à un autre, s'ils ont réalisé la vie à laquelle ils aspirent, ou s'ils sont en train de la réaliser, c'est parce qu'à un moment, ils ont osé. « Oser », c'est quoi ? C'est oser faire face à ces peurs, à ces conditionnements, à ces croyances limitantes, à ces habitudes restrictives. C'est oser se libérer des blessures d'enfance. C'est oser faire face aussi aux mécanismes d'autosabotage. Oser traverser ça pour aller vers vos rêves, vers vos plus belles aspirations, pour aller vers vous-même. C'est oser faire de nouvelles expériences, oser faire de nouvelles rencontres. C'est oser dire votre vérité, c'est oser montrer votre vulnérabilité. Vous ne pouvez pas en faire l'économie. Et tant qu'il y aura une partie de vous qui croira que sans oser, il va peut-être tomber un miracle, et bien ça, ça sera encore une excuse ou une bonne raison pour remettre à plus tard la vie que vous méritez et que vous pouvez vous créer si vous avez la foi en ce que vous êtes au plus profond de vous, en votre potentiel. C'est oser qui vous fait passer d'une vie médiocre, qui n'a pas de goût, à cette vie où vous êtes vraiment vivant. C'est oser qui est la clé. C'est oser qui est le switch. Et je vous invite vraiment à bien considérer l'importance de oser. Est-ce que vous allez laisser la peur, les conditionnements, les croyances, les blessures, vous dicter votre vie, ou bien vous allez réveiller en vous votre potentiel et oser l'exprimer. Face à la peur, est-ce que vous avez laissé, les conditionnements habituels, mais tout ce que vous avez appris qui ne vous sert plus, vous dire ce que vous devez être et faire. Il y a juste à oser. Et tout ce que vous promet la peur de terrible, les risques terribles de ce qui pourrait se passer, c'est du pipeau. Mais vous vous en rendrez compte, en osant, que le plus gros risque, c'est de ne pas oser. Vous allez passer, vous pourriez passer à côté de votre vie si vous n'osiez pas. Et la bonne nouvelle, c'est que même si vous n'avez pas osé dans le passé, à tout moment, chaque instant est un instant de choix. À chaque instant, vous pouvez choisir d'oser. D'oser vous révéler. D'oser d'être plus vivant. D'oser vous-même. D'oser être heureux. D'oser choisir l'amour, plutôt que par défaut, choisir la peur. C'est ça, oser. Alors, dans la dernière vidéo sur l'art d'être pleinement vivant, je vous ai parlé d'un processus. Et je vous ai dit, donnez-vous la permission et passez à l'action. Il y avait même un processus de double permission. Mais c'est exactement ça, ce processus. Et je vais ici le détailler un petit peu plus, parce qu'une fois que vous avez compris que c'est seulement en osant que vous allez pouvoir réaliser vos plus belles aspirations, vos rêves, ce qui est essentiel pour vous, Alors la question, c'est comment j'ose quand j'ai peur ? Il vous suffit juste de considérer les choses autrement. Au lieu de prendre la peur pour un signal, j'ai peur, donc je n'ose pas, voyez-le autrement. J'ai peur, donc c'est important que j'ose. Je ne vais pas justement laisser la peur me dicter ce que j'ai à faire et qui je suis. La peur, c'est une limitation de ce que vous êtes. Donc voyez-la plutôt comme un signal, que c'est une limite qui a dépassé, qui a traversé, osé la traverser. Et voyez que vous êtes toujours vivant, que vous êtes plus heureux, que vous êtes fier de vous, que ça vous a fait grandir à l'intérieur, que votre potentiel s'est activisé, s'est manifesté, s'est réalisé. Les étapes sont donc les suivantes. Voir la peur, voir les croyances, voir les risques à ne pas oser, comme un signal à justement, eh bien je vais aller vérifier ce qu'il en est vraiment. Et si j'osais. Donc, j'ai peur, est une invitation à oser, plutôt que j'ai peur, donc je ne le fais pas. Changez le sens que ça. J'ai peur, donc j'y vais. Premièrement. Deuxièmement, soyez honnêtes. C'est un peu comme la première permission de la vidéo précédente que vous l'initierez vraiment à voir. Reconnaissez que j'ai peur. Oui, j'ai peur. Oui, il a peur. Et avec cette peur, j'y vais. Et l'étape supplémentaire, c'est que vous pouvez ressentir cette peur dans votre corps. Donc, un, changez le sens de la peur. Et reconnaissez donc que vous avez de la peur. Reconnaissez que vous avez de la peur et changez le sens de cette peur. J'ai de la peur en moi et donc j'y vais. Je ressens cette peur et tout de suite, dès que j'ai ressenti cette peur qui est en moi, je pose une action immédiate. Par rapport au processus qu'on a vu dans la troisième vidéo sur l'art d'être pleinement vivant, il y a donc deux indications qui la complètent. Un, changez le sens, la signification qu'a la peur pour vous. Plutôt de vous dire, j'ai peur, je n'ose pas, j'ai peur, j'ose. Ce switch est très important pour que vous osiez. Et deuxièmement, prenez un moment pour ressentir corporellement. Ce ne sont que des sensations, la peur. Ce n'est qu'une sensation, ce n'est pas ce que je suis. Prenez conscience de la réalité de la peur. La peur, ce n'est qu'une sensation dans le corps. Donc, reconnaissez, j'ai peur, et cette peur n'est qu'une sensation dans le corps. Je me donne la permission d'oser, de faire une nouvelle action, de dire ma vérité, de déclarer mon amour, de faire un pas vers ce qui est le plus essentiel, et immédiatement, je fais ce pas. Voilà, maintenant vous avez le processus plus complet, encore que la fois précédente, pour oser, pour oser de vous-même, je vous lirai avec plaisir vos commentaires, remarques, questions, dans l'espace ci-dessous, en dessous de cette vidéo. Et puis, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur l'art d'être toujours, toujours plus vivant. A très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501